Vous avez payé votre cotisation syndicale ? Bon, vous n'auriez pas envie que je jette un gangster dans la foule pour voir qui lui passera les bracelets ? Merci. Je ne pensais pas avoir autant de collègues, il y a du peuple. T'as vu la touche, on présente mal. Oui, c'est la dixième fois que je vote à la demande du syndicat, mais je n'ai jamais vu une ambiance aussi survoletée. Où est Booker ? Il a dit que ça lui rendait nerveux de côtoyer autant de filles en même temps. Il m'a dit que ça lui donnait la nausée. Il a mis la main sur un billard et nous sommes censés le rejoindre au bar plus tard pour attendre les résultats. Quel résultat ? Tout le monde n'a pas encore voté. De toute façon, on n'acceptera pas le contrat, on se moque de nous, personne n'approuvera. Les mecs, vous exagérez, il ne faut pas délirer. On travaille dans un secteur à part, ce n'est pas vrai ? Harry, tu ferais mieux d'aller te coucher. Ce n'est pas ton jour. Je suis désolée, mais on a subi une inflation de 5%. Avec nos 3% d'augmentation, on ne va pas aller loin. Off, si tu cherches quelqu'un pour défendre ta cause, tu t'es trompé de bonhomme. Avec ton vote, on va se retrouver au chômage. Harry, demain, je vais descendre dans la rue avec 600 autres personnes qui manqueront le travail. À cause d'un mal de gauche ou d'un état fébrile. Trois jours plus tard, on aura un nouveau contrat et tout le monde se remettra au boulot. Je suis d'accord sur le fait qu'il y en ait ras-le-bol, mais on m'a déjà sollicité pour jouer des piquets de grève. Et moi, je crois qu'il y a d'autres façons de se faire entendre. Tiens, t'aisez-vous un peu, c'est sérieux, là. Comme nous pouvions nous y attendre, les résultats sont sans surprise. L'association de la police municipale a fait bloc pour voter et rejeter à 95% le contrat que les élus lui avaient proposé. Le syndicat leur a d'ailleurs reproché de porter atteinte à la profession. Je vais mourir. Il faut être nul pour suivre le syndicat. Yoki, l'énervé, tu te calmes. C'est le premier contrat qu'il propose aux atteints. Elle a raison. Il faut une moyenne de 5 offres avant d'arrêter la grève. D'où tu sors, ça ? De Tommy, l'homme qui observe, qui réfléchit et qui négocie. C'est des histoires, il a passé d'expérience. Tu discutes sans savoir, Douglas. C'est son père qui l'a mis dans le bain. Il le suivait au cours des négociations. Il a appris peu à peu et il est entré au syndicat. Ça nous entraîne dans quelle galère tout ça ? Il ne m'a rien dit. S'il te plaît, Harry, viens jouer les piquets avec les copains. Ça prendra trois jours. Après, tu retrouveras ton bureau. Je ne suis pas certain que les offres à suivre seront très satisfaisantes. Lui, il est privilégié. Il est commissaire, ça aide. Je suis quand même un poulet. La situation ne me plaît pas non plus, figurez-vous. On est dans le même bateau. Le budget n'est pas énorme. Seulement, je ne suis pas certain qu'ils aient plus à nous offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, Fuller. Oui, attends, laisse-moi deviner. Mal au crâne ? Et aussi à la gorge ? Oui, tu as presque 40 de fièvre. Laisse-moi t'amener dans ces bon anniversaires. Le soleil brille. Eh, commissaire, rien de grave, je chantais. Tu répétais un numéro de musical. Eh, il y a une super acoustique ici. Oui, j'avais remarqué. Oui, bien sûr. Dites-moi, commissaire, qu'est-ce que vous faites là ? Après toi, poisson lune. Je pensais que vous étiez en grève. Oui, en effet, mais je suis commissaire, c'est-à-dire cadre, et les cadres n'ont pas le droit de grève. Mais si vous faites partie des cadres, pourquoi est-ce que vous êtes syndiqué ? Il y a un truc que je n'ai pas bien compris, là. Disons que je me suis dévoué pour protéger la ville. Alors, vous faites grève contre vous-même ? Arrête de t'échauffer les ménages, ou tu vas devenir fou. Ben, c'est comme si le gars, il pouvait être le bébé de sa maman qui a grandi dans Terminator. Exactement. Jamais rien compris au film. Je vais te faire une suggestion. On est seuls tous les deux, il n'y a pas un chat, tu devrais en profiter pour cirer les escaliers et pousser la chansonnette. Avec plaisir. Everybody love somebody. Mal à la tête, et aussi à la gorge. Tu viens de te réveiller, Douglas, il est dix heures. Non, je suis debout, je suis debout. Tu as lu mon petit message. Quel message ? Alors, toi et les autres, vous croyez que cette grève va tout résoudre ? Je n'en sais rien, mais c'est un choix, il faut qu'on s'y tienne. On doit se battre, on ne va pas gober toutes leurs conneries. Douglas, je m'angoisse, tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Ça me paraît difficile de vivre uniquement sur mon salaire. Ah, t'attends de t'angoisser, tout se passera bien. Mais en attendant, il vaudrait mieux surveiller nos dépenses, surtout se serrer la ceinture. Pour commencer, n'achète plus de plat à emporter et essaie de faire quelques travaux à la maison au lieu de payer des pros. Ah, très bonne idée. Bien, je t'ai laissé une liste de petits travaux ménagers que tu peux faire dans la journée, ça me soulagera. Oui, Dodo, je m'en occupe, tout ce que tu voudras, Dodo. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Cette histoire me rend dingue. Tu es en grève depuis 45 minutes. Je n'ai pas les moyens de rester sans travailler. Tu les as plus que beaucoup d'autres policiers, c'est la première fois de ta vie que tu fais des économies. Oui, c'est possible, mais je les ai mises de côté en cas d'urgence, si j'ai un pépin ou n'importe quoi. Mais c'est un pépin, Harry, tu en as conscience. Je voulais faire des investissements cette année. Dans quoi ? Des gadgets derniers cris ? Dans mon avenir. Cette grève déterminera ton avenir. Ce contrat ne paraissait pas si mauvais que ça, Judy. Nous devons frapper fort, si nous ne réagissons pas maintenant, leurs abus seront sans limite. Ils nous tiendront. Mais si cette grève traîne en longueur, on risque de perdre notre job. Ne t'inquiète pas, nous sommes des officiers de police spécialisés et hautement entraînés. Ah oui, tu diras ça aux aiguilleurs du ciel qu'on a foutu d'or. Si tu dis que tu es resté là une demi-heure, je veux bien le croire. J'avais deux, trois affaires personnelles à régler. Je rattraperai mon tour la prochaine fois, c'est tout ? Bien sûr, c'est qu'il y a eu, mon garçon. Tu es Booker, c'est ça ? Oui, c'est ça. Booker Dennis. Ah oui, Booker. Vous avez noté ? Alors à plus tard. Dennis. Non mais tu crois que c'est bien raisonnable de travailler avec ta grève ? Allez, tire-toi, avate de me charrier. Je t'ai dit que je n'irai pas, allez. Toi qui es toujours prêt à faire la bringue, nous lâche pas, on va bien rigoler. On se tapera des hamburgers et on se paiera du bon temps. Attends, non, ce que je vais me payer c'est la lessive. Oh, il est colère pour sa lessive, mais tu rentreras assez tôt pour la faire. N'insiste pas, laisse-moi tranquille, je ne bougerai pas d'ici. Doug, tout le monde dit que tu adores le billard. Oui, pourquoi ? Il y a un billard juste à côté. C'est super. Bouge-toi alors, tu as peur de quoi ? Bon, t'as gagné, t'es content ? Je t'accompagne. Je ne vois pas du tout pourquoi j'aurais peur. J'ai 10 jours d'arrêt de maladie, alors tu me lâches un peu. Ton médecin est à filer combien ? 79. Personne n'a 79 jours d'arrêt. Moi si. Je serai malade jusqu'au printemps. Allez là. Les négociateurs tournent en rond, tu comprends ? On doit leur parler comme à des enfants. Hanson, je vais te contredire, mais Barb Simco est l'une des négociatrices les plus habiles qui soient. Tu rigoles, Barb a déliré à fond la caisse toute la journée. Ah oui, Barb a déliré à fond la caisse. Tu parles sans savoir parce qu'elle bossait pour défendre vos intérêts. Mes intérêts ? Oui, elle essayait d'obtenir un compromis. C'est comme si pour arriver à nos fins, je te faisais croire que je veux une chose quand j'en veux une autre. Tu me suis ? Oui. Ok. Par exemple, hier soir, j'avais envie de manger mexicain. Non, tu m'as dit italien. Non, non, je t'ai dit italien parce que tu étais de mauvaise humeur et je savais qu'en disant mexicain, on finirait par se payer d'hamburger. Donc, où avons-nous été dîner ? Au mexicain. Au mexicain. Tiens, je te laisse l'addition. Je l'ai déjà réglé hier soir. Eh oui, je sais, mais j'ai compris ce que tu voulais. Repartir vite fait au bureau. Très drôle. Oh, Neil ! Ça arrive, ces ailes de poulet ? Calme-toi, elle va pas te trancher la tête parce que t'es un peu en retard. Un peu en retard ? T'es gentil, je devrais être rentré depuis deux heures. Merci. Excuse-moi d'avoir crié. C'est comme ça que tu règles des affaires personnelles. Je vous paye une bière ? T'es déjà fait. T'es défaut, billard ? Sans plus. Oui, comme Paul Newman dans l'arnaque. On joue un dollar à la boule, ça te convient ? Deux dollars à la boule. Ah oui ? Ouais. Ça me plaît de t'entendre parler de cette façon. Ça me rappelle 1976. On a fait une grève aussi cette année-là. J'ai fait mon beurre à l'époque avec ce billard. C'est comme ça que vous faisiez grève ? Que rigole. Nous étions cinq gars, tous du 77e. Chaque jour, l'un de nous allait faire le piquet de grève et signer pour les quatre autres. On était de corvée une seule fois par semaine. Fallait y penser ? Ah, le plus beau de l'histoire, c'était le contraire. Il a expiré pendant la balle d'un match de baseball. J'avais vu les premières parties à la télé avec les copains. J'oublierai jamais le cinquième jeu. Les Yankees contre Camp de Sacité. Et Chamblès contre Homer dans le neuvième. Ouais, c'est bien ça. Le nom du batteur dans la huitième ? George Brett. Bravo, mon garçon. Et le nom de celui qui a fait un tabac l'an dernier ? Bucky Dent. Pourquoi faites-vous le piquet de grève maintenant ? J'ai grandi. Et j'ai réalisé l'importance de mon métier. Où étais-tu passé ? J'ai voulu soutenir les copains. Ils avaient soif, alors je leur ai acheté de la bière. Tu n'as pas fait tout ce que j'avais noté sur la liste. C'est une longue liste et je vais avoir toute la grève pour la finir. C'est pas vraiment drôle. Regarde, j'ai rapporté de quoi faire un petit dîner sympa. Alors j'ai des ailes de coulée, des boulettes de porc préparées par le grand chef. Et puis des rouleaux de printemps. Et un os à ranger. Des plats cuisinés ? Je les ai commandés au bar avant de rentrer. Je t'ai dit que j'en voulais plus. La police municipale est toujours en grève. Chérie, s'il te plaît. Tu as un petit peu de place. Douglas, tu ne comprends rien. Je m'inquiète. Tu es en grève. Arrête de te prendre la tête. Les deux parties essaient de négocier. Non, ça vous arranger ? Le syndicat a déclaré qu'il ne ferait aucune concession, n'est-ce pas ? En effet, je ne sais pas à quoi il joue ni où tout cela va nous mener. Le syndicat nous a assuré qu'une sérieuse mise au point avait été faite. Mais tout ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, c'est de la rhétorique et du surplace. La municipalité devrait prendre conscience de la situation qui s'annonce. Nous n'avons plus rien à donner. La discussion est terminée. Après une nuit d'effort, la tentative de négociation a complètement échoué. L'administration a promis de ne déduire les jours de grève du salaire des officiers de police que l'année prochaine. Elle veut ainsi les encourager à reprendre le travail. La ville est allée recruter du personnel à l'académie de police pour assurer en attendant la sécurité des habitants du quartier. Il est important, malgré la grève, de maintenir l'ordre. Commissaire, vous êtes magnifique. Je n'ai même pas eu besoin de le retoucher. Je sais que ce ne sont pas mes oignons, mais avec la carte du syndicat de la pêche, vous ne devriez pas faire ça. Vois-tu, poisson lune, ce sont les ordres. Même si je n'y adhère pas, je dois les exécuter. J'adore les hommes en uniforme. Oh, c'est ça, seul, entre ces quatre murs. Non, oui, oui, c'est réglé. Non, je suis allé chez l'épicier. Tu sais, j'ai fait des économies. C'est très important de regarder les prix de tout ce qu'on achète. Non, c'est vrai ? Écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. On me propose un poste intéressant dans le commercial. Oui, qu'est-ce que tu feras ? Et c'est quoi ce job ? Je vais gravir les échelons très rapidement. J'ai beaucoup d'affinité avec la direction. Ah, mais tu m'as jamais parlé de ta directrice ? Directeur ? Pour être franc, je ne le connais pas si bien que ça. Je prends le café avec lui, ça s'arrête là. Ah, et qu'est-ce que tu veux dire, là ? Doug. Bon, d'accord, d'accord. Je me suis débrouillée pour nous faire inviter chez lui. Il y aura une autre personne sur le coup, mais si je fais bonne impression, je décrocherai le job. Toi, dans le commercial ? Écoute, je ne sais pas si c'est ton truc. Et puis, tu seras payée à la commission, hein ? Justement, je me ferai une bonne paye. Et si tu gagnes moins qu'avant ? Je peux difficilement gagner moins. Le job que je fais maintenant est stupide. Je déteste répondre au téléphone. Non, 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 tu veux que tout le monde t'entend hurler, Dodo, baisse d'un ton. Ah, j'ai deviné. Ce qui te dérange, c'est que je puisse gagner plus d'argent que toi. Oh, ne me dis pas ça, c'est ridicule. Non, mais j'ai l'impression que tu paniques, là. Écoute, on n'est pas dans la dèche, ma poulette. C'est pas comme si on vivait dans un toddy, hein ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Non, chute, rien du tout. Chut, non, non, c'est rien. Non, c'est la télévision. Écoute, Dodo, surtout ne t'en fais pas. Je suis là pour te protéger, tout va s'arranger. Tu sais, Harry m'a parlé d'une compagnie qui cherche des gens pour assurer la sécurité. Douglas, il n'est pas question de toi, mais de moi. Pourquoi est-ce que tu ne me soutiens pas ? Quoi ? Moi, je ne te soutiens pas ? Écoute une seconde. Quand tu as voulu entrer à l'intelligent service, j'ai mis toute ma confiance en toi. Quand une affaire te pose problème, qui prend le temps de t'écouter toute la nuit ? Je sais, mais... Quand tu as voulu reprendre ton boulot à Jump Street, je t'ai dit de faire ce qui te donnait à cœur. Alors pourquoi essaies-tu à tout prix de me dissuader de prendre un boulot qui me plaît ? Dis-donc, t'as raison. Oui, je suis vraiment désolé. Je suis nul. Je suis désolé, Dodo, j'aurais mieux fait de me taire. Alors, on peut y aller ce soir ? Ah, tu veux parler du dîner de ton directeur ? Oui, oui, c'est d'accord. Je suis certain qu'on va se payer une soirée d'enfer et qu'il t'embauchera. Surtout, on ne parle pas de ton boulot et tu évites toute allusion à la grève. Je compte sur toi. Oui, c'est promis. Cette soirée, c'est ta soirée. Merci. Bonne chance pour ton entretien avec la sécurité. C'est gentil, mais c'est inutile. Ils ne trouveront pas mieux que je suis le meilleur. Je suis bien obligé de recevoir les autres. C'est nous qui le vont engager. Espérons. Nous vous remercions, messieurs, d'avoir répondu à notre appel, mais nous sommes au complet pour le moment. Merci beaucoup, Arthur. Alors, à 9h demain matin. À demain. Oh, salut les gars. Huffs, Yuki, Penhall. Est-ce qu'ils sont là ? S'il vous plaît, inspecteur. Je vais éclairer ta lanterne, mon garçon. Si nous voulons gagner, tout le monde doit être là. Je suis d'accord sur le principe, seulement je ne crois pas trop aux idéaux de la grève. Mais arrête ! Nous ne faisons pas grève parce que c'est écrit dans le manuel du parfait syndicaliste. Ce piqué de grève est un moyen de pression considérable. Pour en sortir victorieux, nous aurons besoin de tous les copains. Il faudra serrer les coudes et faire entendre nos revendications. Ils nous demanderont un chiffre. Ils en proposeront un et ils couperont la poire en deux. Combien de fois as-tu fait grève ? C'est la première. Je vais te dire quelque chose, mon garçon. Et tant pis pour toi si ça te plaît. Mais je ne suis plus un membre. Vous pouvez me parler, Stop. Les types qui sont avec nous ont une famille à charme. Je vais t'expliquer la règle du jeu. Premièrement, l'administration va passer à l'antenne en disant que nous abandonnons la ville à toutes sortes de criminels pour une poignée de dollars de plus. Après, ils vont essayer de nous diviser pour régner. Et si ça ne marche pas, ils décideront de ficher tout le monde à la porte. Puis, ils joueront les bons princes en acceptant de nous reprendre, mais au même salaire. Et ils vireraient tout le monde. Je t'assure que la partie n'est pas gagnée. On doit se battre. Et si toi et les autres, vous ne nous soutenez pas. On va tous se faire entuber. Mais enfin, de quoi vous vous plaignez ? Il y a seulement deux jours que j'ai repris du service. On travaille avec des gens d'expérience. Mon coéquipier et flic depuis cinq jours en comptant aujourd'hui. Nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens pendant quelques jours sans créer d'incident. Alors, commissaire, on va la faire, notre onde ? Ah oui, c'est un accident, monsieur. Bon, ça ne se reproduira plus. Je dois faire un rapport, Gary. Et je déteste la paperasserie. Vous allez tout répéter ? Je ne croyais pas que vous en auriez rien. Non, ça va, je passe l'éponge. Mais que ça ne se reproduise plus, sinon je te fous une des culottées dont tu te souviendras. Ah, c'est promis, je n'y touche plus. Je laisse dans son étui. Tu es prêt à affronter, ça ? Affronter quoi ? Attention, en voilà deux autres ! Il est arrivé, tout fier, il venait de claquer un fric-monstre dans une chenny-fille. Je lui ai dit, mon vieux, téléphone à mon patron et pour quelques dollars de plus, demande-lui d'assurer ta chaîne. Après ça, crois-moi, tu dormiras beaucoup mieux. C'était une excellente suggestion. J'apprécie l'initiative, Mike. Je vous accorde que ce n'est pas un énorme contrat, mais il n'a que 25 ans. Ses revenus vont augmenter. D'ici quelques années, il aura une maison, une femme et sûrement deux voitures. Lisa, c'était vraiment délicieux. Félicitations. Merci, Dorothy. C'est drôle, j'étais sur le point de vous dire que je ne me souvenais plus quand j'avais goûté une merveilleuse sauce réduite comme celle-là. Quel équilibre ! Une sauce réduite ? Ou j'ignorais que ça portait ce nom-là. Ma tante savait préparer une sublime sauce réduite. Elle appelait ça... Attendez, de la graisse de lèche-frite ou du jus de viande. Votre jus de viande était délicieux. Oui, le parfait équilibre. Non, Reed, je vous remercie. Mais je préférerais une bière. Le vin me donne un peu mal à la tête. Mon cher, c'est un souvenir 1973. Évidemment, si vous avez des maux de tête... Il n'y a pas que le vin qui me donne la migraine. Je suis moi aussi un amateur de bière. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir apporté la bouteille, Mike. Douglas, j'ai eu de très belles chopantaires cuites dans ma ternière. Venez, on va déboucher une bonne bière. Qu'est-ce que vous en dites ? Excusez-nous. Ce Mike est le venteur. Il se prend un petit peu au sérieux. Un peu ? Si j'ai le malheur d'envoyer un jobart pareil à mes clients, je suis sûr de faire mes boutiques dans l'année. Dorothy m'a dit qu'il y avait une opportunité dans le commercial. Est-ce que ça peut l'intéresser ? L'intéresser ? Elle a ça dans la peau, elle vendrait n'importe quoi. C'est quelqu'un de réservé, de très peu agressif. Oui, mais elle sait à quel moment insister et à quel moment ne pas insister. C'est ça le vrai talent. Vous avez parfaitement raison. Très bien. Nous avons besoin maintenant d'un remontant. Ce monsieur grande gueule est assommant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Écoutez, ça m'embête et vous commencez à me plaire. Non, je vous trouvais sympa. Mais j'aurais peut-être dû vous dire ce que je faisais dans la vie. Oh, merde. Garry. Merci. L'inspecteur Scharf, la promenade est terminée. On rentre à la maison. Merci, commissaire. Oh, la nuit a été longue. Oui. Je suis bien content d'être venu avec vous. C'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Ah, vous savez, vous êtes un policier hors pair. Merci et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'y a-t-il, Mike ? Quelle soirée fantastique, n'est-ce pas ? On s'en souviendra longtemps. Un excellent vin, une conversation brillante et ride est en liberté provisoire grâce à mon intervention. Ça n'a rien de risible, Mike. Si vous ririez aussi à ma place. Les quelques dollars que j'ai avancés feront sans doute des tas de petits quand j'aurai ce poste. J'aurai d'autres opportunités. Bien sûr. Il va vous demander de sortir par la grande porte. Allô ? Venez dans mon bureau, je vous prie. Ah oui, j'arrive tout de suite, monsieur. Il ne va pas manquer de vous faire une proposition. Monsieur Bormann, comment dire ? Je suis vraiment, vraiment désolée. Vous pensez être à la hauteur ? Je vous offre le poste, Dorothy. Bienvenue à notre service commercial. Oh, monsieur Bormann, merci. Merci. Gary, vous avez un permis de conduire, n'est-ce pas ? Ah oui, commissaire. Ce serait gênant si je me sentais obligé de vous coller un PV. Oui, commissaire. Gary, on ne vous a rien dit avant que vous vous engagez sur cette voie ? Avant que je m'engage dans la police ? Quand j'étais petit, je m'étais promis de devenir flic. Et vous vous rendez compte, ils m'ont recollé trois fois à l'académie. Oui, je l'avais lu quelque part. Ah, c'est une chance, cette grève arrive qui devient réalité. Et quand tout sera terminé, vous remettrez ça au placard ? Oh non ? Oh, vous êtes durs, commissaire Fula. Vous ne devriez pas dire des choses pareilles. Si on fait notre boulot pendant que les autres revendiquent, on nous promet la sécurité de l'emploi, ça vaut le coup. C'est justement ce qui a poussé les flics à se mettre en grève. Peut-être, mais vous n'êtes pas concernés, commissaire. Et si vous essayez de m'influencer, je pourrais très bien le dire à certaines personnes. Vous êtes un briseur de grève, non ? J'essaie de faire mon travail le mieux possible, inspecteur. Je n'ai pas le choix. Mais il faut faire attention. Quelle que soit votre attitude, on n'oublie pas. Les types du syndicat mettent ça dans un coin de leur mémoire. On a crevé les quatre pneus de ma voiture hier soir. Et pourtant, même bien. Alors, quelles sont les nouvelles ? La balle est dans quel camp ? Je n'ai pas envie d'en parler. J'ai un copain journaliste qui serait très généreux si on lui refilait des infos sur la grève. Tu devrais venir chez moi ce soir. J'arriverais peut-être à te tirer les verres du noir. J'ai beaucoup à faire ce soir, désolé. Oh, avec qui ? Oh, ok, je sais, les réunions secrètes. Quelles réunions ? Tout le monde est au courant, Tom. Ne fais pas l'innocent. Tu n'es pas censé savoir qu'il y a une réunion. Soit, admettons que je ne sais rien. À quelle heure penses-tu rentrer ? Minuit ? Une heure ? T'es encore en train de délirer. Quoi ? La bouffe mexicaine. De quoi tu parles ? Tu vas m'obliger à t'expliquer ce qui se passe à la réunion. Tu sais bien où tu veux en venir. Non, figure-toi de toute manière, t'es beaucoup trop renfermée. Alors, les négociations avancent ? S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Allez, fais pas la tronche. Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. La grève devrait finir demain ou plus tard. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Je me fiche de ta grève à la noix. Je veux ce job. Il a essayé de nous corrompre, mon chou. Tu n'avais pas à l'arrêter. Il avait juste une dose ou deux pour lui. Ce n'est pas un dealer. Il a fait usage de stupéfiants sous mon nez. Et moi, je suis flic. Exact, Doug, mais tu es en grève. C'est idiot quand tu sors du bureau. Tu es quand même un flic. C'est comme les curés. Tu aurais pu fermer les yeux. Mais non, il a fallu que tu arrêtes mon patron et que tu me fasses passer pour une imbécile parce que tu es jaloux. Je décrocherai ce boulot, Douglas, et je te conseille de te faire à cette idée. Oh, tenez. Salut, Denis. Salut, toi, qu'est-ce que tu fous là ? Je fais mon devoir. Où est Stubbs ? Tu n'es pas au courant ? De quoi ? Il se fait pingler. Il a crevé les pneus de Fuller. Mais tu déconnes, il n'a pas pu faire ça. Ils l'ont chopé hier parce qu'il faisait partie du piquet de grève. Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Denis s'est noté sur son dossier. Il sera certainement rétrogradé. Il perdra sa pension. Bonjour. Ne vous levez pas. Je suis passé juste pour vous dire un petit bonjour. Comment ça va ? Je me suis fait avoir, mon cœur. Ils vont me piquer la moitié de ma pension et me coller sur le trottoir pour faire la chasse aux papillons. Tu veux une tasse de thé ? Oui, oui, avec plaisir. L'histoire des pneus, c'est du bilan. Ils ne peuvent rien prouver du tout. Mais ça n'a aucune importance. C'est un prétexte. Le département m'a collé l'étiquette de fauteur de trouble. Ils le marqueront dans mon dossier et je serai rétrogradé. C'est dingue. Je t'ai dit qu'ils reculeraient devant rien. Ils veulent faire un exemple avec moi pour vous remettre dans le droit chemin. Mais vous êtes un bon flic. Vous avez fait plus d'arrestations que la plupart des gars qui veulent vous mettre au rencard. Mais ils s'en moquent. Ils ne savent pas ce que c'est que ce métier. Ce sont des fonctionnaires qui pensent qu'on porte 8 heures durant un uniforme point à la ligne. C'est ridicule. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. On a ça dans les tripes. Sinon, on n'est pas flic. Raconte-moi pourquoi tu es là. C'est-à-dire que... Je voulais vous dire que les copains sont de votre côté. On ne vous laissera pas tomber. Ils sont en cours. Je me trouve au côté d'un porte-parole de la police par Simcoe. Avez-vous des précisions à nous donner ? Après un entretien de 17 heures, nous avons prévu une réunion cette nuit. Mais le syndicat a fixé la barre des salaires beaucoup trop haut, bien au-dessus de ce que peut offrir notre vie. Que va-t-il en découler ? Demain, ils enverront des lettres recommandées à tous les officiers qui refuseront de reprendre le travail dans les 24 heures. Il leur sera stipulé que la ville a décidé de mettre fin à leur contrat. Ils ont osé. Ils ont fait ce que vous aviez dit. Ils vont tuer le syndicat. Bouca ? Je ne t'avais pas entendu. Bon, j'ai coincé une bulle avant de reprendre un service. Toutes ces rondes de nuit m'ont épuisé. Ce n'est plus de mon âge, ça. Vous pourriez laisser votre place à ceux qui en ont besoin pour vivre ? Tu parles de ceux qui ont crevé mes pneus ? Oui, de ceux-là. Écoute, Bouca, tu ne me connais pas très bien. Laisse-moi te mettre les points sur les i. Ça ne me plaît pas de faire ces rondes. Et je dois gober vos histoires, commissaire. Franchement, Denis, c'est le cadet de mes soucis que tu gobes ou pas. Que je sois pour ou contre la grève n'a aucune importance. On m'a demandé de protéger la ville. Vous leur prêtez main forte pour briser la grève. Là, tu dépasses un peu les bornes. L'administration vient d'arrêter un type parce qu'il a crevé les pneus de votre voiture. Il a voué sa vie à son métier et il est innocent. Et pour ça, on va lui retirer sa pension. Tu te trompes si tu crois que je vais défendre ses intérêts. Ce que je crois, c'est que vous ne bougerez pas le petit doigt. Salut la compagnie. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ce bar est réservé aux policiers en grève, Yoki. Je suis du même côté que toi, Booker. Tu parles, Charles. Moi, je soutiens la grève de toutes mes forces. Toi, tu voudrais qu'on n'en parle déjà plus. Je ne suis pas encore obligée de défendre des idéaux qui ne sont pas les miens. Tu ne gagnerais pas le dixième de ton salaire s'il n'y avait pas eu le syndicat. Oh, mais depuis quand, M. Booker, met-il sur un pied les tales de syndicat ? Depuis que j'ai réalisé ce que les autres veulent nous faire et ce n'est pas seulement la paie. Ils crèvent d'envie qu'on se traîne à leurs pieds. Arrête de geindre. Je trouve qu'on est bien payés, pas toi. Ils vont descendre les salaires. Terminés, mon vieux. Tu vas accepter d'aller jusqu'à combien ? 100 dollars ? 75 ? Réponds, combien là ? 50 dollars par jour ? Ils nous demanderont peut-être même d'acheter nos balles. Fais ce que tu veux. Entendu ? Quand ils feront passer la liste pour savoir qui reprendra le travail, je peux te dire que je signerai. Les gars, n'oublierons pas que tu les as lâchés. On n'oublie pas les faux derges comme toi. Gary, Gary, tu sais, je n'étais pas sérieux hier pour le retrait de permis. C'est ma première carte de crédit. J'avais fait plusieurs demandes dans différentes banques, mais ils ont toujours refusé de me la donner. Celle-là, je l'ai obtenue par le crédit syndical. c'est ma première carte de crédit. Qu'est-ce que vous faites ? Ce gars conduit un peu trop bien pour moi. Bon, bah, faut y aller. Il est trop tard pour faire marche arrière au cas où ça foirerait. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ma première carte de crédit. Oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Vous avez oublié où vous alliez, monsieur Schaffer. Vous avez pris votre virage un peu vite. Oh, vraiment, désolé. Je suis un incorrigible rêveur. J'ai tort, j'ai droit au PV. Vous voulez bien sortir de votre voiture, s'il vous plaît ? Bien sûr, pas de problème. Viens accompagner, monsieur Schaffer, tu veux. Et qu'est-ce que je dois faire ? 17X54, demande de renseignement. Mais dites-moi, vous n'êtes pas en grève dans la police ? C'est bon pour les imbéciles. Oui, c'est ça, Schaffer. 3, 4, 2, 6, 8e rue. Ça ne vous embête pas si je filme, j'ai laissé mon paquet sur le tableau de bord. Oui, oui, allez-y. C'est bien ça, Chevrolet Nova Bleu, matriculé PZJ1. Gary ! Oh, foiré ! Viens ici ! Tu ne pouvais pas te surveiller. Tu t'es hyper recherché pour meurtre. Et comment je l'aurais su, ce n'est pas écrit sur son fond. Non, mais tu es censé savoir ce qui se passe et qui est recherché. Tiens, flic, oui ou merde ? En route. Douglas, j'ai... j'ai renoncé à ce boulot. Je me suis rendue compte que tu avais raison, alors j'ai dit à Reed d'oublier ma candidature. Je me serais peut-être montrée à la hauteur ou peut-être que je n'aurais pas assuré, mais j'ai eu tort de vouloir l'obtenir de cette façon. Ne te prends pas la tête avec ce boulot. Ce ne sont pas les occasions qui te manqueront. Quand une opportunité se présentera, je serai avec toi et je t'épaulerai. Si tu passes de l'autre côté, ça ne sera plus jamais pareil entre toi et moi. Je dois faire ce que je pense être bien. Tout ce que je veux, c'est faire mon boulot, tu comprends ? Allez, pars-toi à la bête. Espèce d'info qui tu me t'y écoutes. Écoutez-moi. Écoutez-moi, vous tous. Quoi ? Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Si vous retournez travailler, vous signez votre arrêt de mort. C'est fini. On a perdu. Qui a dit que c'était fini ? Si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, on a encore une chance de gagner. Je rêve de leur en faire baver, mais je suis fichu. Alors on doit se battre encore et encore. Pour vous, c'est facile à dire. Non, au contraire, ce n'est pas facile. J'en ai pris plein la tronche, moi aussi. Sans doute, mais j'ai une femme, trois enfants, avec quoi je vais les nourrir. Est-ce que vous êtes aveugles ? Vous ne voyez pas ce qu'ils nous font ? C'est notre avenir qui les ont en main. Si nous renonçons aujourd'hui, si nous leur cédons, la prochaine fois, ils frapperont plus fort. C'est maintenant que j'ai besoin d'argent. Il arrive un moment où il faut penser à soi. Je suis d'accord, mais défendez vos pions. Vous continuez de penser qu'on va vous laisser tout seuls. Eh bien non, vous n'êtes pas tout seuls. Nous n'avons qu'une façon de les battre, c'est de nous unir. Pourquoi aurions-nous plus de chance de gagner maintenant ? Parce que la ville est angoissée. Elle a vu et elle a compris qu'elle était notre importance et notre force. Ils sont prêts à nous donner ce que nous réclamons. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre et ne pas perdre confiance. Il a fallu faire de gros efforts qui ont impliqué à mon grand regret des sacrifices personnels et professionnels de la part de nos négociateurs. Bien qu'il n'y ait aucun gagnant dans ce contrat, je peux vous assurer qu'il n'y a non plus aucun perdant. Hier, il s'est produit un événement exceptionnel. L'administration a tenté de nous diviser en utilisant une tactique visant à nous faire peur. Mais vous, mes amis, vous n'avez pas cédé. Vous leur avez tenu tête parce que vous n'êtes pas allés travailler alors qu'on vous demandait de le faire. L'administration nous a montré une nouvelle proposition que nos négociateurs ont examinée et finit par accepter. Nous n'approuvons pas tous les points de ce projet. Peut-être ne partirons-nous pas d'ici ce soir avec un nouveau contrat. Mais nous avons une richesse qu'ils ne pourront jamais nous voler. C'est notre solidarité et nous avons tenu en nous donnant la main comme des frères. Je ne l'oublierai jamais. Nous vous demandons d'appuyer ce contrat et de voter en sa valeur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Envoi, je note. Eh, Hanson, c'est quoi cette histoire avec Roosevelt ? On en fait partie, oui ou non ? On verra ça après-demain. Le commissaire m'a refilé deux enquêtes sous couverture. Notre cause n'est pas perdue. Denis avait raison d'y croire du front de père. Je vous dis, sois gentil et lâche-moi. Tu ne vas pas recommencer. Je sature, moi, à la fin. Oh, mais non ! Vous pourriez faire attention où vous mettez les pieds ? Je me suis inscribé comme un fou à nettoyer le parquet, alors ! Je me suis inscribé Tu as fait un fameux discours l'autre jour. Tu as l'air très inspiré. J'ai inventé tout ce que je pouvais pour les empêcher d'aller travailler. Oui, en tout cas, tu as fait pencher la balance. Tu peux être fier de toi. Oui, commissaire, mais je sens que vous allez m'en vouloir. Ce n'est pas ce temps qui a crevé vos pneus. C'est moi. Lui est innocent. C'est vraiment dégueulasse. Je pensais que vous ne sauriez jamais la vérité. Denis, tu ne t'accuses pas pour que ton ami récupère sa pension. Non, commissaire, je suis coupable. Est-ce que c'est suffisant pour le disculper ? Oui. Génial. Merci, commissaire. Pour vos pneus, je suis désolé. Désolé. À plus tard. Oui. Ah, Boukher. Oui. C'est au sujet des pneus que tu as crevé. Tu me dois 420 dollars. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada